Cette exposition regroupe une soixantaine d'œuvres des collections Almada et Tijeli Wafa Bank sur un parcours d'une vingtaine d'années situé entre 1953 et 1971, la date du décès de l'artiste. Ce parcours d'une vingtaine d'années est peut-être restreint, mais il est puissant et il réunit justement l'ensemble des étapes de la carrière de l'artiste. Il est justement découpé en quatre phases. La première phase étant celle où l'artiste découvre son penchant pour la peinture abstraite et où il va s'installer à Paris à l'École nationale des Beaux-Arts et rencontrer justement les artistes informels et les artistes de l'École de Paris. Le deuxième parcours décline le retour de l'artiste de Paris au Maroc pour une période très courte. Ensuite, il ira à Rome où là, il sera plutôt en contact avec un artiste compositeur anglais duquel il tire une grande partie aussi de ses influences et d'une certaine musicalité dans sa peinture. Nous arrivons après ce parcours de 1958-1959, au début de la décennie des années 60, et donc après l'indépendance du Maroc, où l'artiste reviendra au Maroc et découvrira le monastère de Tomlinin et commencera à peindre des œuvres inspirées de l'envol des Cigones autour des années 1962-63. Ainsi, l'exposition se termine avec les années 69 et 71, où l'artiste, un petit peu épuisé par ses fréquents allers-retours entre lui-même et entre le Maroc et la France, les Pays-Bas, commence à peindre avec une gestualité rageuse et des couleurs sombres, inspirées aussi de la peinture Cobra. Nous terminons l'exposition en 1971, date de son décès tragique. Nous sommes en présence d'une toile de Gileli Harbaoui, datée de 1960. À ce moment-là, Gileli Harbaoui est déjà revenu des Beaux-Arts de Paris, ainsi que de Rome. Il est installé à Rabat et il est pleinement engagé dans son abstraction gestuelle. Dans cette toile, nous sommes bien entendu frappés par la prédominance de ce bleu, très envahissant, mais nous sommes davantage interpellés par la matière en épaisseur, le relief qui parcourt ponctuellement une partie de la toile, à ces endroits par exemple, vers le bas à gauche, un petit peu vers le haut, et essentiellement vers le dernier quart droit de la toile. Pourquoi je suis frappée par ces reliefs ? Eh bien parce que Harbaoui a beaucoup travaillé par soustraction, plutôt que par addition de la matière. Et donc, ce relief-là est assez rare et inhabituel pour le soulever dans cette toile marquante justement de cette manière et de cette façon de faire dans le parcours plastique de l'artiste. Revenons au bleu et revenons aux formes qui traversent la toile. Nous sommes donc devant une forme elliptique qui se dégage en hauteur, à la diagonale, vers le haut du tableau. Il semble que l'artiste ait déjà placé des cernes noires, ce sont les cernes habituelles que l'on connaît, puisque c'est ceux qui apparaissent vers le bas. Et ensuite, il les a remplis et additionnés de cette matière, de ces reliefs bleus, mais aussi de cette ponctuation minérale de gris et un petit peu, rarement, de jaune ocre. Une composition très frappante également, parce qu'elle est à la fois gestuelle, à la fois libre et spontanée, comme on peut le voir dans tout le corpus pictural de l'artiste, met une gestualité maîtrisée. C'est comme si l'artiste voulait nous dire ou se dire « Voilà, je vais contenir ma rage, ma rage psychique, mon désir de réfléchir et de peindre de manière paradoxalement spontanée, je veux la contenir par cette forme en spirale qui tourne autour d'elle-même. » Donc, c'est le signe d'une grande maturité et d'une grande réflexivité de l'artiste. On est en 1960. L'artiste a déjà près de 8 ans de travail derrière lui avec l'École des Beaux-Arts de Paris dans les années 1956-57. En 1958, il est à Rome. Donc, il a déjà un grand bagage. Il a fréquenté les informels à Paris, Restani, Henri Michaud. Il est vraiment mûr. Et il est 1960, c'est aussi un moment charnière, avant la deuxième décennie de 1961-71 où l'artiste va partir dans d'autres directions qu'on verra plus tard. Revenons à la couleur dans cette œuvre. Le bleu, comme on a pu le voir, il est frappant. D'ailleurs, ce sont plusieurs tonalités de bleu. Un bleu azuré, ici en bas. Un bleu, je me permets de dire, un bleu clin, presque, ici. Un bleu royal. Et puis, des bleus ciels, des bleus dégradés. Le bleu est bien connu dans la peinture de Rarbaoui. On va voir qu'il commence très tôt, dans les années 1952-53, et qu'il continue jusqu'à 1969-70. Ça nous permet de dire, peut-être, que l'artiste, en 1958, se trouvant en Rome, va dans les églises, et également les musées. Et là, il est fasciné par la peinture du Quattrocento, et en particulier de Giotto, dans lequel on peut retrouver les mêmes chromatismes et les mêmes tonalités de bleu. Ça nous permet aussi d'aller, d'extrapoler, et de dire qu'il se place dans une longue filiation. Le bleu est bien connu dans l'histoire de l'art pour sa symbolique d'ouverture, de spiritualité aussi. Et donc, on va placer Rarbaoui, un petit peu entre la peinture byzantine, et beaucoup plus loin, Yves Klein, qui est son contemporain, et qui a inventé le fameux bleu Ikebe. Voilà ce qu'on peut dire de cette peinture, et bien plus encore, si ce n'est qu'aussi, elle nous emmène vers un horizon d'espoir, peut-être un horizon sombre avec le noir, mais une sorte d'espoir maîtrisé, une sorte de liberté joyeuse et rare chez l'artiste. Ce que l'on peut aussi dire de cette œuvre à l'encre de Chine noire, c'est qu'elle est aussi la matérialisation d'une quête de dépassement, et donc une quête de la liberté finalement, cette liberté si chère à l'artiste. Mais c'est une quête de dépassement qui ne se fait pas finalement dans le désordre. C'est une quête de dépassement, de liberté, qui obéit à des formes rigoureuses, à une composition bien encadrée, malgré toute la force et toute la puissance qui émanent du geste. Nous pouvons bien sentir là dans cette œuvre, dans l'intersection des lignes, dans toute l'attention qui coexiste entre ces lignes, qu'il y a une véritable tentative presque de mettre en boîte l'acte pictural. Donc désir de dépassement, mais dans la maîtrise du geste finalement. Et donc nous sommes devant la forme de langage plastique la plus aboutie chez l'artiste. Ce qui nous amène aussi à dire que, puisque nous parlions d'envol des racines tout à l'heure, que cette œuvre est aussi un petit peu la métaphore ou le symbole du titre même que porte l'exposition, l'envol des racines. Donc nous sommes dans une quête d'un enracinement, mais nous essayons d'aller en apesanteur, l'artiste essaie d'aller en apesanteur, il essaie de libérer son geste. Et donc il y a une sorte d'antagonisme que reflète bien cette peinture très pure dans ses couleurs, dans son jus noir sur fond blanc. Nous sommes dans la dernière section de l'exposition qui coïncide avec les dernières années de vie de l'artiste. On est donc entre 1969 et 1971. Ces années sont difficiles pour l'artiste, peut-être les plus difficiles. Elles sont marquées par la souffrance, par l'errance, par un dénuement aussi de moyens matériels. Mais il y a quand même de l'espérance de la part de l'artiste, malgré cette grande lassitude qui va se traduire aussi dans ses œuvres. L'artiste rencontre le collectionneur Sarreni en 1968, fin 68, 69. Ce dernier acquiert auprès de lui tout le fond d'atelier. Et donc c'est une sorte de... vide qui se crée chez l'artiste, qui n'est plus en possession de ses toiles, mais qui peut aussi être le signe d'un renouveau. On ne sait pas encore. Malheureusement, c'est plutôt la direction de la fatigue qui va prédominer chez l'artiste, d'un bouillonnement qui va peut-être cesser, et on va voir que ces œuvres seront à la fois en partie gestuelle, monochrome, comme on peut le voir ici avec cette pièce de gouache 65 par 100 d'une seule couleur, en rouge, qu'on peut voir justement comme une sorte d'exorcisme du mal-être de l'artiste. Mais il y a aussi une tentative de recomposition et de restructuration dans les toiles bleues et jaunes qu'il y a derrière, qui sont plutôt de 69. Donc, malheureusement, l'artiste va aller de mal en pis et toute sa quête de liberté, tous ses espoirs, toute sa volonté de tout mettre dans son geste pictural vont un petit peu s'étioler. entre la peinture brute qu'il aura exercée entre 68 et 69 et qui est due un petit peu aussi à sa fréquentation de carré-l'appel et du mouvement cobra, entre sa volonté de s'affranchir, on l'a vu dans les autres œuvres, il y a aussi une sorte de un sentiment d'emprisonnement qui se crée chez lui parce qu'il n'a plus son fond d'atelier et parce que peut-être que ce vide-là n'est pas remplacé par autre chose. En revanche, en 71, il nourrit de grands espoirs, encouragés en cela par Gaudibert, qui lui propose une exposition rétrospective au musée d'art moderne de la ville de Paris. Donc l'artiste va rassembler ses forces, ce qui reste un petit peu après toutes ses errances et toutes ses difficultés matérielles et psychiques pour préparer cette exposition au musée d'art moderne qui n'est pas des moindres. Lui qui ne voulait pas être affilié aux informels, lui qui ne voulait absolument être d'aucun mouvement, il va enfin se voir consacrer l'esquisse d'une exposition personnelle dans un grand musée à Paris. Donc il est à ce moment-là, 70, 71, il est entre les deux pays, les deux rives, entre le Maroc et la France. Il vient au Maroc pour rassembler des œuvres, il part à Paris pour discuter des préparatifs de cette exposition, mais il n'a plus les moyens finalement de tous ces allers-retours et de rassembler toutes ces œuvres. On ne sait pas trop ce qui va se passer durant le printemps, l'hiver et le début du printemps, 71, mais on sait que c'était finalement un aller simple pour Paris et une production totalement arrêtée et freinée. On sait aussi que l'artiste voulait se préparer pour cette exposition, il voulait continuer à produire, mais les difficultés l'en empêchent. Donc cette section comprend des œuvres noires comme celle du fond de 1971, elle comprend, comme on a dit, des œuvres avec une tentative de synthèse entre forme et couleur, entre composition et spontanéité, mais tout ça malheureusement sera arrêtée en plein vol à cette mort tragique un petit peu mystérieuse. On ne sait pas pourquoi l'artiste décède, de quoi il décède en 71, donc au milieu du printemps à Paris. On gardera donc de la fin de cette exposition qui est la fin du parcours de l'artiste une grande amertume et on comprendra quand même qu'encore une fois, le mot d'ordre, c'est affranchissement, liberté. Et pour finir, le patriotisme chez l'artiste, il était totalement contenu dans ses toiles et dans son geste, davantage que dans une présence physique dans sa terre de naissance. Et pour cela, il reste un très grand précurseur et un guide, un sémaphore pour tous les artistes qui vont le suivre. pour tous les artistes qui vont le suivre. Et pour ça, il reste un sémaphore Sous-titrage FR ?